Très bien, je te propose que nous commencions. Je fais l'introduction sur la slide de page d'accueil et puis ensuite, quand je te passe la main, je te laisse mettre ta présentation. Oui. Et bien c'est parti, donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette première conférence du cycle de présentation organisée par les associations Hydraulique sans frontières et l'eau à Lyon sur la thématique de l'eau au cœur de la santé. Aujourd'hui, le 22 mars, c'est le jour de la journée mondiale de l'eau. C'est donc à cette occasion que ce cycle de conférences est organisé. Habituellement, les associations Hydraulique sans frontières et l'eau à Lyon organisent un événement pour la journée mondiale de l'eau, mais sur le site de l'ancienne usine des eaux de Saint-Clair. Et en deux mots, qui sont elles ? Ces associations, donc Hydraulique sans frontières, c'est une ONG créée il y a 30 ans qui oeuvre dans des projets d'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les pays en développement et qui oeuvre aussi pour la formation des techniciens et des gestionnaires de l'eau dans les pays en développement. Ensuite, l'eau à Lyon et la pompe de Cornouaille, c'est une association qui valorise l'ancienne usine des eaux de Lyon à Saint-Clair et en particulier le 22 mars 2021. Donc aujourd'hui, l'association fête les 30 ans de l'inscription de ce site au patrimoine remarquable. Donc ce soir, la conférence à laquelle nous allons assister est présentée par Lucien Delorme. Lucien a fait sa carrière comme hydrolysien dans le secteur privé et aujourd'hui, c'est un administrateur et un membre très actif de l'association Hydraulique sans frontières. Il est aussi directeur de la rédaction du guide du maintenancier. Lucien va nous présenter le projet de formation mené par l'association Hydraulique sans frontières avec l'Institut 2IE, qui est l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement situé à Ouagadoudou au Burkina Faso. Ce projet consiste au déplacement sur place au Burkina Faso de bénévoles d'hydraulique sans frontières sur le terrain pour la formation des gestionnaires de l'eau et de l'assainissement. Ce projet est mené aussi en partenariat avec l'ONEA, l'Office national de l'eau du Burkina Faso. Avant de lui laisser la parole, je voudrais juste vous rappeler quelques règles de bonne pratique pour la bonne tenue de cette conférence. Donc je vais vous demander de garder vos micros et vos caméras coupées. Si malencontreusement cela venait à s'allumer, nous avons une administratrice, Naomi, qui sera là pour les couper. Pour les questions, vous pouvez les poser tout au long de la conférence dans le chat. Je serai là pour les lire, les recenser et les synthétiser en fin de présentation pour les poser à Lucien. On part sur une présentation de 45 minutes et ensuite nous allons m'enchaîner sur 15 minutes de questions. Lucien, je te laisse la parole. Oui, merci Léa. Je vais donc basculer mon écran en partage d'écran. Si j'arrive. Partager l'écran. Je suis désactivé, mon partage d'écran est désactivé actuellement par l'animateur. Est-ce qu'il est possible de le réactiver ? C'est bon. Il n'est pas possible d'écran. Si, le voilà. Très bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre semaine de conférence sur l'eau et la santé dans le cadre de la journée mondiale de l'eau. Nous allons voir au cours de cette conférence que l'éducation à l'eau, à l'hygiène et à l'entretien des ouvrages est très d'équipement liées à la santé. Nous parlons comme exemple le Biokina Faso ou Hydraulique sans frontières et l'Institut 2IE, l'Office national de l'assainissement, ont lancé un grand programme de formation des maintenanciers de niveau BACHOOR, c'est-à-dire BAC plus 3. Maintenanciers, ça signifie en langage africain, agents de maintenance. Nous verrons l'importance de former maintenant les techniciens de demain dans la zone francophone en Afrique de l'Ouest. Comme vous pouvez le lire, l'eau est le fondement de la vie, à la fois aliment de tout organisme vivant et réceptacle d'agents pathogènes. Pour maîtriser les risques sanitaires, il faut avoir un bon niveau de connaissance théorique et pratique, former des hommes et des femmes capables de maintenir les ouvrages en parfait état de fonctionnement est un défi majeur pour les pays en voie de développement. Il faut également expliquer ici, dans nos pays du Nord, que le monde n'est pas figé. Trop souvent, on perçoit les pays du Sud avec des a priori, des stéréotypes qui faussent la réalité. Alors, comment améliorer les conditions sanitaires par une meilleure maintenance des installations? Alors, on va déjà, dans un premier temps, voir le contexte actuel de l'eau au bloc inafasso. Puis, nous verrons sur quoi nous agissons plus précisément, sur quels sont les leviers sur lesquels nous devons agir, nous, HSF, pour contribuer à améliorer la situation sanitaire. Quelles sont les problématiques et les solutions? Quelles sont les problématiques posées par le manque d'entretien des ouvrages? Et quelles solutions sont apportées par l'hydraulique sans frontières? Enfin, nous verrons quel est l'avenir, nous verrons qu'avons-nous mis en place, quelles sortes de formations avons-nous mis en place à l'Institut des IEU au Buret-Unerfassos. Il faut donc se poser la question de l'avenir de nos étudiants et de l'avenir d'Hydrolyx sans frontières dans le domaine de la formation à deux yeux. Si en France, la consommation d'eau tourne autour de 150 litres par jour et par personne, la situation est tout à fait différente dans les pays les moins développés. Dans certaines régions, l'eau manque et l'OMS recommande une quantité de 20 litres d'eau potable par jour et par personne minimum. Alors si Pasteur, Louis Pasteur était encore en vie, il nous dirait que le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons, il nous dirait sans doute de boire le vin avec modération. Car aujourd'hui en France, l'eau du robinet est potable, on ne se pose pas la question de savoir si on peut ou non la boire. Et donc l'eau potable est un enjeu majeur pour la santé partout dans le monde et de tout temps. Alors pourquoi travaille-t-on sur les problématiques de l'eau ? Si on se réfère à ce petit tableau, on voit que les maladies hydriques représentent au total environ 2,6 millions de morts par an dans le monde. Près de la moitié d'humilité boit de l'eau dangereuse pour sa santé. 2,4 milliards de personnes manquent toujours de toilettes et 4,2 milliards de personnes ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. Comme on le voit sur le petit tableau ici, les maladies parasitaires comme le paludisme ou les diabétiques font presque 1,4 millions de victimes par an. Les diarrhées tuent chaque année 842 000 personnes, dont 297 000 enfants, soit plus de 2 300 personnes par jour. Les batteries, le choléra, la typhoïde par exemple, c'est environ 350 000 enfants. Et les virus, dont les hépatites, 45 000 888. C'est pour cela qu'il faut travailler sur les problématiques de l'eau. Alors revenons maintenant au Burkina Faso et sur l'évolution de la population en Burkina Faso. La question qui se pose, c'est pourquoi cet accroissement considérable de la population dans ce pays. En 1950, si vous regardez ce premier schéma, il y avait au Burkina Faso 4,32 millions d'habitants. Aujourd'hui, 2020, on voit qu'il y a presque 20 millions d'habitants. Et si on se projette en 2050, il y en aura un peu plus de 40 millions. Un autre exemple, il y avait 33 000 habitants à Ouagadougou en 1950. Ouagadougou, aujourd'hui, c'est près de 3 millions d'habitants. La population dans cette ville s'est accrée de 2 millions de personnes ces 20 dernières années. Alors cette prévision pour 2050, elle est très réaliste. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui produit, qu'est-ce qui conduit ce pays à un tel accroissement de population ? C'est d'ailleurs le cas un peu dans tous les pays africains. Pourquoi cet accroissement considérable de la population en microbiote ininflation ? Alors même si le taux de fécondité reste élevé, avec 5,5 enfants par femmes en 2014, je n'ai pas les chiffres de 2020, il est en baisse. Il était de plus de 7 enfants par femmes en 1980. Cet accroissement de population, c'est dû à l'eau potable, à l'hygiène, bien sûr à la nutrition, mais aussi au manque, à la baisse de la migration, à la baisse de sous-nutrition, je l'ai déjà dit, il y a d'autres factures. Regardez, en 1950, les 75-79 ans représentaient 2475 hommes et 995 femmes. Donc il y avait moins de 1000 femmes en vie en 1950, femmes de 75 à 79 ans. Et ce nombre était particulièrement bas, les femmes souffraient énormément, les couchements, les travaux pénibles, etc. En 1950, les 5-10 ans représentaient 288 000 garçons et 272 000 filles. La mortalité infantile, donc moins de 5 ans, faisait déjà des ravages, faisait des ravages. En 2050, les 75-79 ans représenteront 129 000 hommes et 165 000 femmes. Plus de femmes que d'hommes. C'est bien parce que c'est un peu les ratios qu'on trouve dans tous les pays. Les 5-10 ans représenteront 2,57 millions de garçons et 2,48 millions de filles. On peut dire que la pyramide est à peu près équilibrée. Pour conclure, en un siècle, la population des 5-10 ans sera multipliée par 9. Mais la population des 75-79 ans sera multipliée par 85. Donc on peut s'en réjouir. La durée de vie augmente. Les efforts en matière d'hygiène, d'eau et d'assainissement payent. Observons maintenant le taux de mortalité et l'espérance de vie à la naissance entre 1960 et 2010. Le taux de mortalité était de 35 pour 1000. Le mortalité était de 35 pour 1000 en 1960. Voyez qu'il est maintenant de 8,7 pour 1000. On descend énormément. L'espérance de vie, elle, on gagne 27 ans d'espérance de vie entre 1960 et 2020. C'est-à-dire qu'on passe de 34 ans à plus de 60 ans. C'est presque le vide. C'est pas un hasard. La Burkina Faso, malgré tout, est l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais les efforts en matière d'hygiène, d'eau et d'assainissement commencent à payer. Il reste quand même de gros efforts à faire. Les écoles n'ont accès à l'eau, seulement 43 % et seulement 29 % et 29 % n'ont pas accès à l'assainissement. Il reste de gros efforts à faire, ça je l'ai dit, mais dans les établissements de santé, 20 % des gens n'ont pas accès à l'eau et 10 % n'ont pas accès à l'assainissement. Les plus anciens d'entre nous ont connu l'eau à la fontaine du village et les toilettes à l'étable, nous font des jardins. Ils ont également connu l'inspection des mains et des pieds par l'instituteur qui veille à la propreté. Il ne faut pas perdre de vue que ce temps-là n'est pas très ancien, même si les nouvelles générations ont du mal à imaginer ça. On voit que la situation sanitaire s'améliore et elle entraîne une amélioration des conditions de vie des autres. Maintenant, on va prendre quelques données sur l'éducation au biofinal faso. Terminé, donc l'éducation qui est un enjeu essentiel, on voit qu'elle reste très insuffisante. Il y a environ 96 % des enfants à entrer en école primaire, un peu plus de garçons que de filles, et seulement 62 % à atteindre le certificat d'étudiant. 20 % atteignent le BEPC et moins de 10 % atteignent le baccalauréat. Cette tranche de population, cette tranche de population est bien éduquée et pour nous, elle constitue le gros de nos partenaires sur le terrain. Vous voyez tout à fait en haut de cette pyramide, il reste un peu plus de 6 % de garçons et un peu plus de 3 % de filles qui atteignent l'enseignement supérieur. Certaines deviennent ingénieurs, médecins, professeurs, avec d'excellents mais très bons niveaux d'études. Mais le problème est ce qui touche forcément vers les problématiques des populations les plus défavorisées. On conclut donc que l'éducation joue un rôle primordial pour l'amélioration des conditions de vie et pour la santé. Donc après cet état des lieux sur l'eau et l'éducation dans le monde et plus particulièrement en Burkina Faso, nous allons voir quels sont les leviers d'amélioration de la situation sur lesquels nous, Hydraulique Sans Frontières, nous pouvons agir. Alors pour nous, Hydraulique Sans Frontières, nous avons quatre leviers principalement. C'est le besoin en financement, évidemment, c'est l'argent, l'éducation, la formation, on va dire, professionnelle et bien sûr l'accroissement des compétences. Alors le besoin en financement, Hydraulique Sans Frontières n'est pas un bailleur, un bailleur de fonds. On n'a pas de fonds pour faire les activités. Nous recherchons des fonds chez les bailleurs institutionnels et dans les entreprises privées. Mais tous nos projets prennent en compte les capacités de financement, de l'exploitation, de la maintenance et du renouvellement des ouvrages. Sur ces trois aspects, le besoin en ressources financières des bénéficiaires reste très élevé et il est souvent insuffisant. Bon, un agent qui entretient les latrines, il doit être rémunéré. L'artisan réparateur qui entretient les pompes à motricité humaine, lui aussi doit avoir droit à un salaire. Donc la gestion de l'eau modifie les comportements traditionnels. Il faut payer le service de l'eau et épargner, c'est un mot important, épargner pour réparer, ce qui n'est pas un réflexe automatique. Par contre, ce qu'il faut arriver à bien comprendre dans ce pays, c'est que le service de l'eau est une activité économique. Alors, on ne va pas développer trop longuement ce problème de financement, ce sera l'objet d'une autre conférence sans aucun doute. Autre levier sur lequel nous pouvons agir, bien sûr, c'est l'éducation et mener à bien des programmes avec les ONG locales. HSF participe toujours dans tous ces projets à la sensibilisation, à la propreté et à l'hygiène. Chaque projet comporte un volet social qui inclut l'éducation avec en priorité l'usage des WC et des lave-mains avec du savon dans les écoles et même des cabines privées pour les filles qui, à partir de 12 ans, s'il n'y a pas d'endroit pour se garder correctement, ne vont plus à l'école. Sur les marchés, c'est la deuxième priorité, parce que les marchés, ce sont des lieux d'échange économique. Il y a une grande densité de population à ces endroits-là et bien souvent, il n'y a pas de latrine. Ça pose de vrais problèmes l'hygiène. Et enfin, dans les dispensaires ruraux, il n'est pas rare d'avoir des dispensaires ruraux où il faut chercher à faire plusieurs dizaines ou à centaines de mètres pour aller chercher du propre et qui n'ont pas d'électricité non plus. Alors, des enseignements sur l'hygiène avec des programmes pédagogiques menés par des spécialistes dans la langue locale sont toujours mis en place par HSF pour tous ces projets. Et bien sûr, tout ça, ça a un coût. Une des conditions de réussite est l'adhésion de la communauté villageoise, faire adhérer la communauté. C'est encore un levier sur lequel nous devons agir. HSF inscrit ses actions dans des programmes d'éducation ou développe, si ces programmes n'existent pas, ses propres programmes avec des ONG spécialisés et avec ses partenaires locaux. Et toujours, cette éducation, cette adhésion aux communautés se fait dans la langue locale avec des spécialistes locaux. Par contre, c'est financé par HSF dans ces projets. Donc, l'eau, de la source jusqu'à la bouche, ce sont des programmes dispensés en langue locale et qui sont en train de réussir. La stratégie sanitaire, elle est basée sur la prévention et sur la mise en œuvre par la communauté. Ça ne s'impose pas. Il faut une adhésion de la part de tous. Alors, l'autre levier sur lequel nous devons agir, c'est la formation professionnelle. La formation professionnelle des réparateurs. Vous avez ici une fiche de suivi de forage avec des PMH, ce qu'on appelle des PMH, ce sont des pompes à motricité humaine. Donc, l'artisan réparateur fait le tour de ces pompes à motricité humaine et vérifié dans quel état de fonctionnement ou de dysfonctionnement à ce tour. Et il y a des cours de formation qui sont organisés pour cela. HSF prévoit toujours la formation technique dans ces projets. Pour la maintenance des pompes à motricité humaine, les artisans réparateurs, comme ça qu'on les appelle, reçoivent des formations adaptées à ces PMH et au suivi des forages. Malgré tout, on considère que 30% des installations ne sont pas opérationnelles. Même si l'eau est de mauvaise qualité, la borne fontaine ou la pompe est quand même utilisée. Parce que les gens s'habituent au goût et puis, à la fois, tant qu'ils ne sont pas malades, mais ils sont malades de toute façon, ils utilisent l'eau. Alors, si l'on considère que les Africains utiliseront toujours des pompes à motricité humaine communautaires, des PMH, il faut s'en tenir aux artisans réparateurs. Ils sont agréés ou sous contrat. Leur niveau de compétence est adapté à l'entretien des pompes à motricité humaine. Mais il existe de plus en plus de réseaux avec des pompes à moteur électrique. Donc, l'accroissement des compétences s'avère être nécessaire. En fait, une PMH, ça délivre environ 600 litres d'eau par heure. Donc, ça couvre les besoins de 300 habitants, c'est-à-dire 20 litres par habitant. Lorsque la densité de la population est supérieure à cela, il faut installer des réseaux collectifs avec des bancs de fontaine et la maintenance devient plus compliquée. Oui, parce que si on a plus de 600 habitants, de 300 habitants, et qu'il faut couvrir des distances de plusieurs kilomètres pour aller chercher l'eau ou à la bande fontaine, évidemment, ça pose un problème pour les enfants qui naturellement n'auront plus ou n'auront moins à l'école et pour les mamans qui passeront leur temps à aller chercher l'eau. Alors, on voit trois situations courantes ici sur ces images. C'est la queue à la pompe. Alors, les gens, ils attendent ou ils n'attendent pas, mais on voit qu'ils laissent les bidons en attendant. Les installations qui sont dégradées, souvent le génie civil, tout est... Alors, il faut penser qu'il y a des grandes périodes de pluie, donc forcément, les installations courent. Et l'eau qui est de mauvaise qualité, vous voyez sur l'image de droite, on a fait un soufflage du forage avec de l'air comprimé. C'est un forage qui est à 50 mètres de profondeur, en gros. Et vous voyez l'eau qui était claire quand on pompait avec la pompe à votre cycle humaine, vous voyez dans quel état le ressort. Elle est extrêmement bouleuse et on peut imaginer qu'elle porte énormément de bactéries, de germes pathogènes. Les associations des usagers de l'eau dans les villages s'occupent de la gestion et collectent l'argent pour l'entretien. Et bien souvent, ça se limite à la réparation des pompes. Donc, le génie civil est gravé, les abords sont mal entretenus et les analyses d'eau qu'on devrait faire régulièrement, elles sont rarement réalisées. Donc, on ne sait pas la qualité de l'eau bien souvent et on continue de voir de l'eau qui est dégradée. Nous, les maladies. Donc, nous avons donc abordé les différents leviers d'action et les solutions proposées par Hydraulique sans frontières et maintenant, nous allons évoquer les problématiques touchant à la durabilité des installations. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat du Zoom. Alors, quelles sont les problématiques posées ? La maintenance requiert de bonnes connaissances techniques à la base, des facultés d'analyse, de la rigueur et de l'initiative. Nous devrons œuvrer pour ne plus rencontrer d'ouvrages dégradés, inutilisables. parce que le manque d'entretien ça a un coût et le renouvellement incessant des ouvrages c'est un frein au développement et à l'autonomie. Voilà. Surtout, la qualité de l'eau doit être préservée et c'est bien entendu une question de santé. Alors, vous allez voir sur cette image qui va suivre quelques exemples d'installations dégradées. ça laisse un peu rêveur. Nous ne devrions plus rencontrer d'ouvrages dégradés et ça, c'est un objectif. Nous sommes tous au regret de constater que de nombreuses installations d'eau et d'assainissement sont défectueuses. Il est clair que l'industrie ne produit pas de produits incassables conçus pour traverser les siècles, même si on avait pensé ça au XIXe siècle. Aujourd'hui, on sait que il faut faire des produits durables mais qui évoluent aussi avec la technologie. Nous ne pouvons pas non plus imaginer que des ouvrages hydrauliques entre guillemets éphémères à courte durée de vie seront soutenables parce que les ressources planétaires sont limitées et ne nous permettront pas de faire des ouvrages qui ne dureront pas, qui auront une faible durée. La gestion des biens durables et maintenables initiées par les sociétés humaines ayant bénéficié de conditions favorables pour leur développement sera incontestablement le modèle universel pour les décennies le renouvellement incessant des ouvrages est un frein au développement et à l'autonomie. Il faut donc qu'on arrête. Nous ne devrions plus non plus rencontrer de mauvaises pratiques. Ça aussi, c'est un objectif. Il y a le matériel mais il y a les pratiques. La construction de la trine, ce n'est pas suffisant pour écarter les risques sanitaires. Surtout quand on regarde les pratiques. Des ménages faute de solutions adaptées à leur moyen et à un concern du danger vident parfois comme on le voit sur l'image en bas à gauche leur fosse dans la rue sur les chemins. Voilà. Donc, on peut imaginer les vidangeurs ont un métier extrêmement insalubre. Vidangeurs manuels, ils travaillent sans protection et dépotent le plus souvent les bouts dans les concessions ou très près des habitations. Bon, quelquefois, il faut faire, il faut aller à Ouagadougou ou faire des dizaines voire 100 km pour trouver une zone de dépotage. Donc, c'est dépoté partout et n'importe comment. Il faut prendre conscience que le stockage et le traitement des usines et des TSS représentent un enjeu environnemental pour éviter de polluer les eaux et les sols. Ça, c'est sûr, mais c'est avant tout une priorité sanitaire. Alors, quelles solutions pouvons-nous apporter à ces problématiques ? L'expérience des membres de HSF ayant tous des compétences professionnelles diverses et variées, le savoir-faire pratique et le faire savoir et, très important aussi, les échanges entre les sachants, je veux dire, les sachants ici et les sachants en Afrique, notamment à l'Institut de ZIE à Ouagadougou qui ont de grandes compétences et qui, par des échanges comme ça, aussi acquièrent un certain nombre de compétences professionnelles. De tout temps, pour réaliser et faire durer au mieux un outil ou une machine, il a fallu acquérir du savoir-faire, que ce soit pour tailler un silex, pour affûter une peau, pour tomber un mouton, pour réparer une pâle d'un moulin à eau, pour voler un aillon, bien sûr, un crin, donc la maintenance a beaucoup évolué avec la technologie et, bien entendu, pour entretenir une installation d'eau ou d'assainissement, il faut également un certain savoir-faire. quelles expériences peut transmettre HSEF? Le savoir-faire est une acquisition sociétale parce que le savoir-faire résulte de multiples expérimentations individuelles qui, d'ailleurs, pour la plupart, sont des échecs, qui m'ont été des échecs parce que le progrès, en fait, c'est plus ou moins une succession d'échecs. La transmission de ce savoir-faire passe par un échange, par une communication entre individus et la bonne solution est progressivement trouvée et retenue. On appelle cette bonne solution l'expérience. On trouve l'eux. Le transmetteur du savoir-faire sans expérience concrète ne peut transmettre que de la théorie. La maintenance d'un ouvrage tel qu'une station de compagnie d'eau demande des opérateurs très avertis pour maintenir l'ouvrage dans les conditions de services pour lesquels il a été réalisé au départ et ceci pendant toute sa durée de vie. Une installation de compagnie peut durer sans problème plusieurs décennies, 30 ans, 40 ans, si toutefois elle a été maintenue régulièrement. Conservé ce minimum de savoir-faire et de méthodologie, HSF a réalisé ce qu'on appelait le guide du maintenancier, c'est un ouvrage de 300 pages en gros, qui est mis à la disposition des étudiants mais qui est mis aussi à la disposition des maintenanciers dans les pays en voie de développement et également à la disposition des ONG qui traitent de ces problèmes et d'assainissement. Il faut donc un savoir-faire et de bonnes pratiques. Hop. tous les outils et toutes les machines sont l'objet de règles précises à respecter pour pouvoir remplir la fonction pour laquelle ils ont été créés. Il faut bien maintenir ces installations. Une installation, il faut connaître ces règles-là pour lesquelles ils ont été construits. Souvent, les règles sont simples. Lorsqu'elles paraissent compliquées, ça signifie que la logique n'a pas été comprise et qu'une assistance s'avère alors nécessaire pour être ensuite capable de mettre en pratique les opérations de maintenance. Vous voyez, sur l'image de droite, il y a toute une architecture de pompage solaire. si on ne comprend pas la logique de tout ce système-là, on ne risquera pas de la dépanner. Ça ne suffit pas. Il faut aussi comprendre les caractéristiques que l'on veut obtenir comme on le voit sur le petit diagramme en bas à gauche. Il faut aussi comprendre comment fonctionnent les composants comme les panneaux solaires, les armoires électriques. Donc, aller dans le détail. Et comprendre est une nécessité pour utiliser et maintenir l'installation en état de marche. Par contre, il faut comprendre, il faut connaître ce que le concepteur ou le fabricant a voulu faire. Alors, le maintenancier, il a bien sûr, il faut qu'il ait compris, mais il faut qu'il soit également capable de jouer le rôle de passeur des règles de bonne utilisation des installations aux usagers. Il est le relais. Il a compris comment ça fonctionnait. Il faut qu'il utilise des mots simples, des mots que les usagers, les villageois vont pouvoir comprendre pour transmettre ces règles de bonne utilisation. Le faire savoir, transmettre, échanger avec tous les acteurs pour comprendre et prendre les bonnes décisions. Voilà. Et nous avançons donc vers la dernière partie de cette présentation qui aura comme sujet l'avenir de la formation et l'avenir de ces alumnis. Alors, deux questions se posent. Quel avenir pour nos étudiants de la financière ? Parce qu'on a bien le sentiment qu'effectivement qu'il doit y avoir un avenir pour eux puisque les techniques s'améliorent, se modernisent et les techniques utilisées là-bas deviennent de plus en plus les mêmes qui sont utilisées dans les pays occidentaux. Et le deuxième point, c'est quel avenir pour la formation ? Alors, quel avenir pour nos étudiants maintenanciers ? Ils ont deux possibilités, le secteur public et le secteur privé. Dans le secteur public, il y a de grands acteurs, notamment dans toutes les grandes villes des pays d'Afrique. Le secteur public de l'eau et de l'assainissement est géré par des grands acteurs comme l'Office national de l'eau et de l'assainissement au bien final passé. et ces grands acteurs recrutent des ingénieurs et recrutent aussi des techniciens supérieurs. On sait qu'à peu près, il faudrait avoir trois techniciens supérieurs pour un ingénieur en gros qui ont la capacité de comprendre les messages envoyés par les ingénieurs et de faire la mise en œuvre ou de faire faire la mise en œuvre. Et puis, il y a le secteur privé qui offre de nombreuses opportunités dans le cadre des délégations de services à des opérateurs par contrat d'affirmage ou par contrat d'exploitation. C'est de plus en plus le cas en Afrique où le secteur public se désintéresse, non, pas se désintéresse, mais disons que délègue le service à des opérateurs privés. Ensuite, il y aura les emplois de maintenanciers, d'exploitants. Ils peuvent aussi trouver l'emploi dans l'assistance des maîtres d'ouvrages communaux, donc aidés dans les mairies, sachant que les communes en Afrique, c'est souvent 100 000 habitants. Et ce, dans tous les pays de la zone francophone, parce qu'il faut dire que l'Institut de ZIEU rayonne sur toute la zone francophone, c'est-à-dire le Togo, le Niger, le Bébérable-sur, le Mali, le Cameroun, etc., le Bénin. Ils pourront aussi monter leur propre entreprise de vente et de service technique. Voilà, ils pourront être distributeurs de produits sur les pays sur leur région. Mais quand on est distributeur, il faut savoir aussi faire ce qu'on appelle le service après-vente. Sinon, on n'apporte pas beaucoup de valeurs ajoutées. Alors, l'avenir de nos étudiants, il est clairement lié à l'avenir de leur pays. Nous pouvons les aider, mais nous ne pourrons pas décider ou faire à leur place. Ils devront trouver leur propre voie à leurs aspirations, à leurs histoires et à leur culture. Il ne faut pas que ces personnes-là, ces maintenanciers, bien formés, émigrent vers les pays occidentaux. Enfin, idéalement, il faut qu'ils restent dans leur pays pour participer au développement de ce pays, de ces pays. Imaginons que si nos étudiants qui sortent aujourd'hui et les universités qui vont entrer dans la directive demain, s'ils restent 20 ou 40 ans dans ce métier-là, l'Afrique aura bien changé. Et eux, ils auront été le moteur de son changement. Ils auront participé actuellement à ce changement. quel est l'avenir pour la formation? Il existe une forte demande en technicien supérieur pour contrôler et coordonner les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Cette problématique a été soulevée dans le cadre du projet Centre d'excellence de la Banque mondiale mené en 2018. Donc nous, nous avons, à issu de ça, initié une formation du comment et cette première promotion sort actuellement en mars 2021. L'année prochaine, nous ouvrirons une deuxième année et fort de cette première expérience, nous apporterons de nombreuses améliorations. donc de mars à septembre, nous avons un laps de temps pour améliorer nos contenus. Nous nous sommes donnés trois ans pour mettre au point cette formation et si les résultats sont satisfaisants, les professeurs de des IE prendront totalement le relais et notre mission sera accomplie. Nous n'avons pas vocation à rester. Nous souhaitons transmettre et créer une dynamique irréversible. Alors, pour terminer tout doucement, la formation et l'éducation sont les clés du développement durable. Tout le monde en est convaincu. De grands programmes sont menés par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et HSF apportent sa contribution au développement du pays et au bien-être de ses habitants. La formation et l'éducation sont les clés de ce développement durable. Des programmes de formation adaptés à chaque strat de la société permettent de développer partout une véritable culture de la maintenance. J'insiste bien sur le mot culture de la maintenance parce que la maintenance n'est pas forcément ancrée dans les façons d'être dans les pays en voie de développement. Tout cela pour une amélioration bien entendu des conditions de santé. Voilà, cette conférence se termine avec le sourire d'un jeune enfant qui est très heureux. j'ai pris un peu moins de temps que prévu donc on aura un peu plus de temps pour les questions si vous le voulez bien. Donc je vous remercie d'avoir participé et maintenant je laisse la parole à Léa. Merci Lucien pour cette présentation. Oui, il n'y a pas de soucis de toute façon nous avons des questions à te poser. La première question est existe-t-il une étude faite par Hydraulique Sans Frontières pour comprendre les raisons avancées par les populations pour l'échec de la maintenance ? Oui, nous avons beaucoup de il y a beaucoup de bonnes raisons et beaucoup de mauvaises aussi. Tout d'abord il faut savoir que la maintenance encore une fois je l'ai déjà dit mais la maintenance ce n'est pas quelque chose qui est inné. L'eau normalement elle tombe du ciel et puis on n'a rien à payer pour s'en servir par contre il faut que les gens comprennent que le service de l'eau lui il n'est pas gratuit parce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place jusqu'à ce qu'il faut payer des salaires parce qu'en fait encore une fois c'est une activité économique. Quels sont les échecs ? Le premier échec c'est celui-là c'est qu'on ne percevant pas que le service de l'eau est une activité économique forcément c'est un coût voilà donc c'est un coût ce coût il faut l'assumer ça veut dire aussi qu'il faut avoir des revenus pour ça mais c'est un peu le principe de l'économie pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait un roulement qui se passe donc si on ne paye pas il n'y a pas d'entretien s'il n'y a pas d'entretien il n'y a pas besoin de personne pour entretenir et donc il n'y a pas de revenus qui circulent bon ça c'est tout un concept qu'il faut bien comprendre mais ce n'est pas facile après tous les usagers qui ne payent pas ils ont des bonnes raisons soit ils prétendent que le le maintenancier n'est pas placé sur le site cette année et donc il n'a pas vérifié le bon fonctionnement et donc ils ont toute raison de payer aussi parce qu'il y a certains privés qui donnent l'eau gratuitement parce qu'ils ont pour le public alors que le privé me donne de l'eau etc etc des bonnes raisons il y en a il y en a des dizaines mais le tout c'est d'arriver à faire comprendre qu'à un moment donné il faut payer le service de l'eau et que ce service de l'eau c'est de l'économie c'est pas c'est pas forcément qu'un coût voilà c'est assez compliqué merci pour cette réponse alors la question suivante concerne concerne l'évolution des techniques AEP au cours du temps avec une eau devenue plus rare et sans doute plus polluée la question est est-ce que HSF a constaté du coup des évolutions de techniques AEP et une adaptation de ces techniques avec une demande accrue de la part des populations une augmentation de la démographie comment est-ce que HSF appréhende-t-il ce défi climatique oui alors le défi climatique il se pose sous plusieurs angles déjà on va dire qu'il y a des migrations de populations des zones les plus défavorisées vers des zones un peu plus vivables où il y a de l'eau donc forcément la pression sur l'eau s'exerce davantage par le croissement de la population mais pas seulement parce qu'il y a aussi ça j'ai essayé de souligner dans le contexte il y a une forte migration des campagnes vers les villes donc forte migration de la campagne vers la ville ça signifie qu'il y a une densité de population importante ça veut dire énormément de problèmes d'assainissement d'hygiène ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas polluer les nerfs pratiques voilà c'est c'est un tout donc il faut qu'on arrive un jour à mettre en place ce qui se fait chez nous maintenant mais vous voyez c'est pas si vieux que ça je vais expliquer dans le contexte ça va peut-être demander un peu de temps mais il faudra qu'on mette des réseaux d'égout il faudra qu'on collecte des poubelles il faudra que les réseaux d'adduction d'eau soient bien entretenus et couvrent la totalité des zones périphériques c'est pas le cas aujourd'hui il y a un travail énorme à faire et il est certain que le stress hydrique est un facteur supplémentaire qui vient qui vient un peu compléter le problème mais pas que et ensuite alors on me demande si on a une idée des rendements des réseaux AEP à Ouagadoudou c'est une bonne question je n'en ai aucune idée bon il faut quand même souligner que Loneas fait un travail remarquable avec les moyens l'eau arrive au robinet plus ou moins bien il y a aussi un problème certain c'est que quelquefois il y a un manque d'électricité donc s'il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de pompage il n'y a pas de pompage il n'y a pas de pompage plus dans les zones rurales où là il n'y a pas de maintenance quasiment pas de maintenance après le vrai problème qui se pose dans les zones urbaines dans les villes c'est l'assainissement dans ces grandes villes il n'y a pas de station d'éteoration à boitier comme vous le connaissez chez nous il y a quelques stations avec du lagunage et puis des bouts évidemment à la sortie de la station d'éteoration il y a beaucoup de bouts et ces bouts là on ne sait pas trop comment les traiter alors ça reste un enjeu majeur pour la santé c'est effectivement l'acheminement les réseaux d'égout et le traitement des déchets de ces bouts d'éteoration et ça c'est un vrai problème pas facile à régler parce qu'il y a il y a encore à retenir il y a 3 millions d'habits on enchaîne sur une question concernant les zones rurales qui est lorsque des projets sont réalisés dans des zones rurales un comité de gestion est généralement mis en place notamment pour gérer l'aspect financier la facturation de l'eau est-elle comprise par la population et permettrait-elle d'embaucher un maintenancier là où les gros acteurs sont absents ? oui alors ça c'est vraiment le cœur du problème c'est un peu compliqué bien sûr il faut que le niveau de ressources l'argent qui rentre soit suffisant pour payer le maintenancier pour payer le contenier pour payer les pièces de rechange bref pour payer le fonctionnement de l'installation pendant toute sa durée de vie certains endroits ça fonctionne il ne faut pas que l'installation soit trop sophistiquée par rapport aux capacités financières des habitants il faut aussi qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui les habitants peuvent payer le coût des investissements initiaux si au bout de 30 ans une installation de pompage solaire est totalement dégradée il faudra la reconstruire aujourd'hui on ne peut pas imaginer que cette reconstruction soit financée par les cotisations des habitants pourquoi ? parce qu'il y a deux raisons il y en a plusieurs mais il y en a moins deux c'est un on ne sait pas faire l'épargne un on ne sait pas emprunter à la banque parce qu'il est prêt à manquer ça ne marche pas et deux les revenus des villageois sont très faibles ils sont très faibles et donc on ne peut pas imaginer qu'ils auront les capacités actuellement en tout cas qu'ils ont les capacités de remplacer 40 m² de panneau solaire du gouvernement donc voilà c'est pour ça qu'il faut peut-être davantage insister sur la gestion en bon père de famille de l'installation c'est-à-dire on a des ressources on dépense ces ressources on met de côté et au fur et à mesure on essaye de faire des provisions pour pour les grosses réparations on essaye de faire des provisions mais ça s'apprend et puis il faut donner des outils à nos à nos exploitants sous forme de petits de petits logiciels Excel où ils peuvent rapidement voir leurs dépenses et leurs recettes et voir s'ils peuvent trouver un équilibre se payer quelqu'un pour un agent pour nettoyer les latrines ou pas s'ils peuvent pas les latrines sont très vite inutilisées donc ça c'est très compliqué mais on y travaille bien sûr qu'il y a un problème de ressources de niveau de ressources bien sûr mais aussi il y a un problème d'éducation donc tu as commencé à répondre aussi à la question suivante je vais quand même te la poser voir si tu veux ajouter des choses je vais aussi te demander si tu veux réactiver ta caméra pour qu'on puisse te voir on ne voit pas non on ne te voit plus voilà voilà qui est mieux et donc la question suivante c'était quelles solutions préconise-t-on pour une promptitude des services de maintenance dans les zones rurales à le reculer alors il y a deux il y a trois zones indistinguées pour les zones urbaines là on en a parlé avec les grands exploitants les zones périphériques qui sont problématiques parce qu'elles accueillent beaucoup d'habitants aujourd'hui avec avec des gros problèmes de densité de population de exprétats de manque d'eau etc ça à la limite c'est plus facile à gérer parce que le territoire couvert par les maintenanciers les artisans réparateurs est plus petit je veux dire par là qu'il peut avoir plus d'ouvrages à entretenir sur une surface réduite sachant qu'en Afrique les transports sont très coûteux et très compliqués et prennent du temps alors après les zones rurales il faut quand on s'éloigne vraiment des villes et bien il faut pour l'instant c'est bien pour l'instant parce que ça va encore évoluer il faut s'en tenir à des installations rustiques on va dire ce qu'on appelle les pompes à motricité de l'homme c'est à dire qu'elles peuvent être entretenues par les villageois ou par un artisan réparateur local qui gagnera mal sa vie bien sûr mais qui sera il y aura le niveau suffisant pour faire ces réparations simples en milieu rural pour l'instant on ne peut pas bien aller plus loin alors moi je distingue bien les zones périurbaines les zones un peu semi-urbaines où là il y a un territoire pas très vaste avec une certaine densité de population et donc un certain nombre d'ouvrages à entretenir qui peut être effectivement entretenues par une entreprise de maintenance et puis les zones vraiment reculées et rurales là pour l'instant on va dire qu'on reste dans des ouvrages simples c'est regrettable parce que effectivement les populations rurales qui ne valent pas très bien vont avoir tendance et ont tendance à migrer vers la territoire et des grandes villes et donc ça pose des problèmes qu'on a connus dans tous les pays notamment en France dans les années 50-60 avec des peuples demandes et des compagnies voilà nous sommes sur le mot de la fin Lucien est-ce que tu veux ajouter quelque chose on va répondre aussi à une question qui était comment se procurer le guide du maintenancier il suffit de contacter dans les licences frontières et puis je crois que on peut le faire à travers le site de l'HSF simplement passer un téléphone dans les licences frontières c'est tout simple alors le guide du maintenancier a un coût il a un coût réduit pour les ONG les étudiants il n'a pas de coût pour les bénéficiaires de nos projets il est donné par contre pour quelqu'un qui souhaiterait l'avoir le personnel il est payant parce qu'il faut qu'on amortisse nos frais d'impression il a été écrit par des bénévoles mais il n'a pas été imprimé par une entreprise bénévole donc il n'a pas été subventionné et bien la fois il y a des coûts et donc une ressource à mettre en place voilà et bien merci tous les liens de contact ont été mis dans la discussion donc la boîte mail à laquelle vous pouvez contacter Hydrolex en frontière pour le guide du maintenancier ou toute autre question ou échange que vous voulez avoir avec nous vous avez aussi le lien vers le site internet d'Hydrolex en frontière donc c'est le mot de la fin merci beaucoup Lucien pour cette présentation merci à tous pour votre attention et votre présence et on se donne rendez-vous demain 18h30 pour la prochaine conférence merci beaucoup au revoir au revoir au revoir salut Lucien salut Lucien salut Lucien bravo merci Lucien une petite remarque s'il vous plaît je pense que sur l'affiche où on pouvait assider au Lyon c'était pas marqué que c'était pas leur JMT parce que j'ai des amis au Brooklyn qui veulent suivre donc du coup je pense qu'ils ne peuvent pas je sais pas ah la flic n'a pas envie de suivre ouais on s'attendait à une heure JMT en vrai on pensait que c'était 18h00 JMT mais on s'est rendu compte que c'est plutôt 17h30 ah l'heure change oui il y a une heure de décalage il y a une heure d'accord il faudra le faire dire à Yann pour demain salut Lucien oui ça marche cette remarque a été prise en compte on pensera à le préciser très bien merci beaucoup pour ce retour bonne soirée bonne soirée à tous bonne soirée merci Lucien bonsoir à bientôt